De la fertilité à la fécondité. Cette pensée a germé après une conversation sur Skype. Je discutais avec une amie. Elle est étudiante en troisième année de médecine aux Etats-Unis. Elle voulait m'éclairer sur l'horloge biologique de la femme et les risques d'une grossesse tardive. De là, j'ai réfléchi sur le sens de l'existence. Mais avant, je souhaite rappeler que l'infertilité ne concerne pas uniquement les femmes. Les hommes également. Car avec le temps, les spermatozoïdes deviennent de qualité moindre, voire inexistante. Et sans compter l'air que nous respirons, l'hygiène de vie que nous menons et le type de vêtements que nous portons. Bien, toutes ces choses impactent la fertilité masculine. Alors au juste, c'est quoi transmettre la vie ? D'un côté, la fertilité est définie comme étant la capacité biologique d'une femme, d'un homme ou d'un couple à concevoir un enfant. De l'autre, la fécondité, c'est le nombre d'enfants mis au monde. Alors, qu'en est-il de toutes ces personnes qui dévouent leur vie à des causes nobles, sans procréer ? Ces personnes qui illuminent le visage d'orphelins ou d'enfants soldats ? Ces personnes qui dépensent leurs économies pour nourrir, équiper et instruire les humains de demain ? Ne sont-elles pas elles aussi des parents ? N'ont-elles pas communiqué la vie ? Ne sont-elles pas aussi fécondes ? Voyez-vous, quand mensuellement le corps d'une femme se met en ébullition, c'est seulement pour lui rappeler qu'elle est mandatée pour engendrer des destinées. Allez voir les grands de ce monde et vous comprendrez.